La science ouverte peut communiquer la science et partager la science à travers l'Internet. La première révolution de la science ouverte, c'était à l'époque de la Renaissance et du Moyen-Âge, lorsque Galilée et Léonard de Vinci créaient leurs découvertes scientifiques. C'était des scientifiques qui étaient seuls, ils ne partageaient pas vraiment leurs connaissances. Mais dès qu'il y a eu l'imprimerie, ça a permis d'avoir une accélération de l'innovation et du partage du savoir qui a créé les journaux académiques ou les documents académiques qui ont eux-mêmes accéléré l'innovation à un tel point qu'on a eu la révolution industrielle et autant de découvertes scientifiques incroyables qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais là, pour certains, l'Internet, c'est ce nouveau moteur de l'innovation scientifique et c'est vraiment ce qui va permettre aux savants et aux scientifiques de partager et de générer du savoir comme on n'a pas vu jusqu'à maintenant. La science ouverte est importante parce que, justement, ça nous permet de voir si on est capable de générer encore plus de savoirs qu'on l'a maintenant en partageant les données scientifiques, les résultats de la science et en collaborant sur les méthodes de recherche. L'exemple le plus connu, c'est probablement le projet du génome humain qui est un génome libre et ouvert que n'importe qui peut travailler dessus. Mais un exemple plus intéressant, c'est en fait celui d'un projet qui s'appelle Galaxy Zoo, le zoo de la galaxie, qui a permis à 250 000 personnes en ligne d'observer et de catégoriser des galaxies, 250 millions de galaxies, et d'indiquer justement les caractéristiques de ces galaxies. Maintenant, déjà, ça c'est impressionnant parce que c'est un travail qu'aucun ordinateur ou aucune université aurait pu faire eux-mêmes. Ce n'est qu'avec ces 250 000 personnes qu'ils ont pu le faire. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est le fait que ces amateurs ont découvert un nouveau type de galaxie. Il y en a certains qui ont vu des anomalies. Ils ont vu que certaines galaxies étaient un petit peu plus vertes que les autres. et ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là ont contacté les astrophysiciens et leur ont dit qu'il y a une anomalie. Et ces astrophysiciens ont fait un petit peu de recherche et ont découvert que c'était une nouvelle classe de galaxies que ces amateurs avaient découvert. Donc c'est assez incroyable. D'abord, le CRDI œuvre à s'assurer que la recherche a un rôle dans le développement et croit très profondément que la science et la recherche doivent être faites dans les pays où on trouve des problèmes. Et le gros défi que l'on a maintenant, c'est que les scientifiques dans les pays en voie de développement ont un partage de la production scientifique très moindre. Les Africains, par exemple, ne produisent que 0,5% de la recherche scientifique dans les journaux académiques. Et donc, la science ouverte pourra peut-être combler ce déficit. Elle pourra, en partageant les résultats de recherche plus ouvertement et en s'assurant qu'il y a plus de collaboration entre les chercheurs, on pourra peut-être s'assurer que les chercheurs du Sud ou des pays en voie de développement puissent faire partie de la collaboration scientifique. Ce qui est plus intéressant au niveau de la science ouverte, c'est de voir comment les scientifiques du Sud peuvent travailler et collaborer avec les savants du Nord sur des questions et des problèmes de développement. Par exemple, au Ghana, à Accra, on a vu des chauffeurs de taxi à qui on a donné des téléphones portables, qui avaient aussi des capteurs de CO2, de dioxyde de carbone, qui pouvaient mesurer justement donc les niveaux de pollution. Et ces chauffeurs de taxi conduisaient dans la ville pendant 24 heures. Et cette information, ces données ont été téléchargées à un site web qui cartographiait justement les niveaux de pollution dans la ville. Et on pouvait voir justement à quelle heure il y avait plus de pollution ou moins, et dans quel quartier on avait plus ou moins de pollution. Et le résultat de ça, c'est qu'on espère, les décideurs au niveau municipal, que ce soit le maire ou quoi que ce soit, peuvent prendre de meilleures décisions au niveau de la congestion et de la circulation.